nous recommençons bonsoir à tous et à toutes aujourd'hui nous sommes mardi gras donc c'était le jour pour les enfants les déguisements et autres demain mercredi premier jour du carême il ne faut surtout pour ceux qui veulent pratiquer le carême pendant les 40 jours juste avant les fêtes de pâques pour demain premier jour de carême de ne pas manger de viande et de poisson pour ceux qui pratiquent le carême en union de prière christique et tous les vendredis de chaque semaine pendant les 40 jours ne pas manger ni de viande ni de poisson ensuite de prier beaucoup en union christique prier beaucoup jésus pour demander par rapport à un vortex demander toutes les grâces que vous voulez par rapport à votre famille par rapport aux enfants par rapport à toutes les personnes que vous aimez qui vous entoure de vous accompagner dans le cas pendant le carême c'est une période pendant 40 jours où vous devez essayer parce qu'il ya pas mal de personnes qui craquent de priver de ce que vous aimez le plus exemple si vous aimez du chocolat si vous aimez la lecture la lecture la télévision la télévision de faire certaines coupures ou certains films ou autres pour pouvoir vous accompagner pendant les 40 jours du carême par rapport au christ en fait c'est une privation de quelque chose qui est difficile pendant 40 jours consécutif pour notre propre évolution spirituelle parce que jésus comme bouddha 40 jours dans le désert voilà il s'est pris il s'est beaucoup privé pays est privé et c'est là qu'il a eu l'élimination spirituelle bouddha s'était privé quand il s'est mis à l'arbre pour la méditation et c'est là qu'il a eu l'élimination jésus c'est pareil pendant 40 jours avant les fêtes de pâques qui sera la résurrection christique de l'accompagner en union de prière de prier beaucoup le christ bien entendu t'aimais le mot en union de prière ah oui parce que nous devons tous unis c'est une période qui est très importante voilà ce que j'ai donc c'est un carême soit comme vous pouvez l'appeler à vous l'appeler comme vous voulez soit le carême spirituel soit le carême christique donc qui permettrait pendant ce vortex qui sera ouvert de vous d'évoluer spirituellement d'avoir des grâces mais en même temps il faut ce il faut le mériter dans le sens il faut il faut que ça soit difficile il faut que ça soit dur il faut que vous teniez 40 jours consécutifs 40 jours consécutifs sans baisser les bras pour pouvoir pas craquer et rester concentré par la prière et puis en vous privant de les choses que vous aimez le plus pour accompagner jésus pas forcément de la nourriture ça peut être dire des gros mots la télé internet je sais pas d'être le plus gentil possible avec les gens essayer de pardonner c'est de faire des choses extraordinaires pendant ce carême ça peut être le moment idéal c'est vrai marion pour le jeune effectivement c'est vrai parce que par exemple chantal va manger qu'une fois par jour elle je le mange déjà mais c'est pas grave oui mais tu vas manger vraiment là ça sera encore plus difficile et souvent pendant le carême même si je mange très peu je me regarde et je me dis décidément ce fameux poids il a du mal à disparaître donc vous voyez mais je le fais quand même on le fera ensemble on le fera ensemble et si vous le souhaitez on le fait tous tous ensemble et si après si après si tu veux si on a le temps on pourrait faire une prière du soir du christ pendant les 40 jours tous ensemble soit le coeur sacré de jésus ou quelque chose si vous le voulez en union de prière avec vous si vous voulez je suis capable de vous accompagner pendant ces 40 jours voilà ce que je voulais on peut on peut le faire c'est vrai qu'on peut le faire tous ensemble je regarderai pour voir demain si on peut essayer de voir si on peut faire au moins une prière tous les soirs comme tu avais fait pendant le covid mais là ça serait pendant le carême pour pour jésus pour jésus voilà c'est pour jésus pour simplement parce que c'est c'est sa fête à lui c'est son moment voilà les 40 jours aussi c'est aussi c'est les 40 jours ça représente aussi à ce moment là quand donc jésus était dans le désert aussi c'est les 40 jours quand l'esprit saint après il est venu et c'est aussi le temps que mais un défunt pour monter correctement dans la lumière donc les 40 jours de consécutifs de prière pour un défunt n'est ce pas chouchou avec les bougies donc en tout cas c'est pour accompagner le christ et pour un remerciement christique si vous aimez bien entendu notre petit jésus christ ou un carême spirituel ce que vous voulez spirituel comme vous pouvez faire essayez au moins je vous demande ce n'est pas pour moi de vous rêver au moins d'une chose qui pour vous est important si c'est du chocolat ben pendant 40 jours pas manger de chocolat si c'est par exemple essayer d'arrêter de fumer mais à des personnes qui vont ça sera difficile de 2,2 c2 pas trop forcer mais d'essayer d'y arriver d'essayer de vous prévu quelque chose qui vous fait plaisir et qui fera surtout plaisir un geste qui va accompagner un cadeau en fait ça ça serait comme ça serait un cadeau spirituel que vous faites pour jésus pour l'au-delà en échange qu'il vous donne un autre cadeau une grâce que après on sait pas qu'est ce qu'ils peuvent nous donner et puis vous pouvez demander une grâce que ce soit pour vous pour les personnes qui vous entourent les personnes les plus chères le carême commence demain à partir de demain à partir de ce soir minuit exactement pendant 40 jours consécutifs il n'y a pas le dimanche on arrête et tout ça c'est 40 jours consécutifs non-stop les chips si vous voulez les chips si c'est difficile pour vous vous arrêtez Christelle par exemple c'est le café si vous aimez par exemple les bonbons il y a des personnes qui se privent de café d'autres qui se privent de bonbons Chantal par exemple pendant trois jours pendant elle c'est trois choses Chantal c'est les gâteaux le pain et le chocolat voilà c'est trois choses moi je voilà je le fais quand même moi je fais par exemple cinq choses donc comme Chantal les gâteaux le pain le chocolat la lecture et je me souviens plus c'était quoi le cinquième que j'ai choisi les gâteaux le pain le chocolat la lecture et normalement j'ai une cinquième chose si vous n'y arrivez pas au moins essayer de une chose une chose est ce que vous avez des questions donc voilà et pour la prière quelle prière on fait pendant le carême par rapport à jésus à la prière du christ le coeur sacré de jésus ou le coeur sacré de jésus on peut faire où on peut faire une prière par rapport au carême tout simplement le christ miséricordieux voilà le christ miséricordieux ou le sacré coeur de jésus moi j'opterais beaucoup plus sur le coeur sacré de jésus parce que comme disait le christ tout est dans le coeur et c'est l'amour qui prime et qui est important donc voilà ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions avant que question avant de commencer ou autre quelque chose qui vous ferait plaisir pas forcément d'internet vous privez ce qui il faut que ça soit difficile faut pas quelque chose que ça soit facile sinon ça n'a aucun intérêt si ça n'a pas de conséquences difficiles ça n'a aucun intérêt pour votre évolution spirituelle alors faut pas oublier que bien sûr vous aurez des tentations exactement parce que souvent quand quand moi je pratique le carême on arrive souvent me porte des gâteaux on me dit oh là là regardez les belles religieuses au chocolat ou autre alors je dis oui mais c'est gentil mais je ne peux pas souvent on alors il y aura des gens qui vont vous dire mais c'est pas grave alors tu on va lui dire on va dire que c'est le carême ils vont dire mais c'est pas grave ils vont vous rien dire de l'autre côté parce que vous avez mangé un morceau de pain ou quoi si parce que vous avez fait une promesse de tenir pendant 40 jours et c'est la tentation et c'est la tentation comme le christ lui-même qui a été tenté pendant 40 jours dans le désert comme bouddha aussi lors de son illumination donc et aussi dans les rêves vous allez beaucoup être tenté dans les rêves c'est à dire que souvent ça arrive alors vous rêvez par exemple de gâteaux de chocolat de super déjeuner tout ça et puis vous pouvez pas le faire parce que vous dites et des fois on peut être aussi dans la première semaine on va rêver de gâteaux de chocolat ou des trucs que vous aimerez le plus et dont lequel vous allez vous dire c'est pas possible le matin vous allez vous avez fait un super rêve vous dites c'est pas possible aujourd'hui je vais craquer et je vais manger ce gâteau il faut pas craquer il faut que vous soyez fort pendant 40 jours consécutifs après ça peut être vous n'êtes pas obligé de vous priver de quelque chose en particulier au moins commencer par une chose voilà si c'est votre premier carême je vous comment je vous conseille le conseil que je vais vous demander au moins une chose mais vis-à-vis de vis-à-vis du christ ça sera important parce que vous montrerez que vous aussi vous faites un effort c'est ça et il ya des gens aussi qui eux ils ne se privent de rien mais ils ne mangent qu'une fois par jour voilà ils mangent de tout mais qu'une seule fois c'est à dire ils mangent qu'à midi après une matin et des personnes qui ont tendance à manger trois fois par jour et ben ils vont manger qu'une fois par jour soit le petit déjeuner du matin soit le déjeuner du midi ou soit éventuellement le dîner du soir mais une fois par jour alors qu'auré elle dit si on craque ça fait quoi bah c'est pas bon ça pour l'année d'après si on craque malheureusement le carême est annulé ou alors il faut rajouter un jour mais non non c'est de la triche aussi parce que la triche parce qu'on dit que quand on craque qu'on va manger par exemple le gâteau vous rajoutez un jour de plus donc au lieu de faire 40 jours le carême vous le ferez 41 journée pour pouvoir rattraper le jour des pafés mais pour moi c'est les 40 jours consécutif consécutif jour après jour où il ne faut pas craquer voilà voilà ce que je voulais je voulais à tous et à toutes vous souhaiter un bon courage plein de belles choses un excellent carême à vous tous pour ceux qui ne peuvent pas ben ça sera peut-être pour une plus tard une nouvelle année pour ceux qui ont envie d'essayer de le faire eh ben en une an de prière je serai avec vous je vous envoie mes meilleures pensées plein d'amour plein de lumière avec une très belle évolution spirituelle je mets je chantale mettra demain quand est ce qu'on fera la prière je sais pas trop je sais pas on va voir parce qu'on a quand même des conférences et tout ça et des fois c'est un peu compliqué peut-être ou le soir ou le matin ici de me suggérer qu'est ce qui vous fait le soir c'est compliqué parce qu'il faut pas oublier que samedi si on a une conférence donc je sais pas si on aura du temps de venir de faire la conférence avant peut-être mieux faire le matin je vais je sais pas je on va voir ce qu'on va pouvoir le faire je vous préviendrai toute façon pour qu'on essaye de la faire tous ensemble donc n'oubliez pas pour ceux qui ne sont pas végétariens ou végétaliens demain premier jour on ne mange ni viande ni poisson et après chaque vendredi pendant 40 jours on ne mange pas ni viande ni poisson tous les vendredis plus plus en plus sur ce que vous vous privez c'est à dire si déjà vous vous privez de la nourriture vous rajoutez en plus ni viande ni poisson pour le vendredi vous pouvez manger éventuellement du riz ou des pâtes des oeufs ou des oeufs ou une grosse salade composée en plus de ce que vous vous privez déjà mais n'oubliez pas ce n'est pas obligé que ça soit de la nourriture ça peut être moi par exemple j'enlève la lecture parce que j'adore lire mais il y en a ils aiment la musique la télévision les gâteaux d'autres qui aiment les bonbons je t'ai dit pas de la nourriture et toi tu parles de nourriture certains qui peuvent se priver j'ai une amie moi par contre qui adore le café et qui se prive beaucoup de café pendant 40 jours oui mais là je te dis c'est pas forcément de la nourriture voilà donc c'est pas forcément la nourriture parce qu'il y en a ils sont pas ils sont pas épicuriens donc pour eux c'est boire ou manger c'est vrai que quand on est épicuriens un petit peu comme ça après défaut d'ailleurs on le voit bien d'accord on essaie de faire un maximum voilà je voulais vous embrasser très très fort je voulais vous remercier pour tous les contacts et pour tous les messages les remerciements tous les tous les petits cadeaux qu'on m'offre les petites attentions à les plaquettes de chocolat et tout ça alors là les plaquettes de chocolat je me dis pas je les ai mis de côté pour pouvoir les manger par la suite ben joël si vous êtes déjà végétarienne c'est pas un problème pour vous ni le mercredi ni le vendredi et mais il faut quand même rajouter autre chose il faut quand même ajouter autre chose voilà à la musique vous pouvez coralie mais c'est à vous de savoir si vous on peut le faire mais c'est à vous de savoir si vous avez le mental pour le faire pendant 40 jours de vous de vos privés de musique pendant 40 jours consécutifs c'est à vous de choisir votre difficulté mais il faut aussi un choix qui est large et vous êtes libre de choisir une ou plusieurs choses une ou plusieurs choses mais si vous n'y arrivez pas sur plusieurs choses parce que vous pensez que c'est trop difficile au moins essayez commencer par une chose c'est un commencement voilà alors bon carême bon carême je vous embrasse à tous bonne évolution spirituelle pendant ce carême très belle évolution spirituelle et j'espère au bout des 40 jours pour certaines personnes on se retrouvera et qu'on aura de beaux messages à bientôt bonne soirée à bientôt bonne soirée bye bye je vous aime à bientôt